Salut chef, t'as déjà parlé du fentanyl, oui j'en ai déjà parlé mais c'était longtemps donc là, petite piqure de rappel quoi ! Alors le fentanyl c'est quoi ? C'est un analgésique très 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 puissant de la famille des opioïdes qui est 100 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus puissant que l'héroïne et qui a été, pour l'anecdote, inventé par un professeur belge. Et oui, en Belgique, on n'a pas de pétrole mais on a des idées et des chimistes et des médecins super compétents. Alors comme je l'ai dit, c'est un analgésique donc c'est pour combattre les très 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 grosses douleurs. C'est prescrit pour des gens qui ont par exemple eu un très grave accident par exemple de voiture ou qui ont un cancer. Donc c'est fait pour ça à la base. Mais comme voilà, je l'ai dit, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça, c'est 100 fois plus puissant que la morphine, 50 fois plus puissant que l'héroïne. Donc le truc a été rapidement détourné de son usage médical pour un usage récréatif. Enfin, si on peut parler de récréation dans le cas du fentanyl. Donc voilà, niveau effet, bah oui, ça endort à mort la douleur. Et détourné de son usage récréatif, bah c'est la même chose que l'héroïne mais en 50 fois pire. Donc c'est une énorme somnolence. Le gros problème du fentanyl, en tout cas celui qu'on trouve dans la rue, parce que celui qu'on trouve dans les hôpitaux, bah voilà, il a été créé dans les laboratoires, etc. Bon celui-là, il est détourné par certains zgegs pour se défoncer la tronche. Et là, bah il mâche les patchs, parce que le fentanyl, ça se prend par patch, c'est par contact avec la peau, hop, t'as plus mal. Mais celui qu'on trouve dans la rue, bah il est beaucoup plus, enfin il est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dégueulasse. Parce que le problème avec le fentanyl, c'est que le surdosage, il tient à un poil de cul. Donc forcément, qui dit surdosage, dit overdose, dit donc mort. Sauf si la personne qui fait une OD a du bol et tombe sur quelqu'un qui a une seringue de naloxone, et là, bah le naloxone, hop, piqûre, et le naloxone a pour effet, bah disons, de bloquer l'effet du fentanyl. Et donc, bah forcément, pour l'arrêter, c'est très 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 compliqué, puisque comme je l'ai dit, 100 fois plus que la morphine, 50 fois plus que l'héroïne. Déjà que l'héroïne, c'est très compliqué à arrêter, que la morphine aussi, donc le fentanyl, je veux même pas imaginer. Et pour se donner une idée très précise de ce que fait le fentanyl, il suffit de regarder le documentaire sur Netflix, 10 dollars debt trip. 10 dollars debt trip, le voyage, le trip à 10 dollars, voilà. Et ça, ça montre vraiment à quel point c'est... ça donne froid dans le dos. Alors, petite anecdote croustillante, mais enfin, voilà. Voilà, c'est le cartel de Sinaloa au Mexique qui a repris le business, et le cartel a interdit aux habitants du bled d'en consommer. D'ailleurs, s'ils en choperent à en consommer ou en vendre, pas, ils la battent. Donc voilà, fentanyl, kill, point à la ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada